Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias le Doc et bienvenue dans la nouvelle édition de la chronique du Doc. Aujourd'hui, le titre est un petit peu provocateur avec les fit girls sont-elles des mauvais coups ? Mais c'est un sujet qui va s'adresser principalement aux femmes, à savoir le thème du régime, de l'entraînement, de la compétition et de la perte de libido. Puisque c'est une question qui revient fréquemment sur les forums internet, fréquemment encore une fois à la mesure de la proportion de femmes qui font de la musculation, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais qui est assez intéressante puisqu'elle est multifactorielle et que c'est assez mal compris de la part des femmes. Avec Cher Fitness, on va essayer de diversifier un petit peu le contenu et de proposer aussi du contenu pour les femmes. Puisqu'on trouve assez peu finalement d'informations sur la musculation et tout ce qui s'y rapporte spécifique aux femmes. Quel entraînement, quel volume, quelle intensité, est-ce que les femmes peuvent s'entraîner pareil que les hommes, etc. Il y a beaucoup de questions assez spécifiques et parfois on a quand même de la demande puisqu'on a un public féminin qui n'est pas très important. Mais peut-être que les femmes seraient contentes de trouver ce genre de problème. Donc aujourd'hui mesdemoiselles et mesdames, voilà une vidéo qui va être spécialement pour vous. On va diviser ça en trois parties. Premièrement, quels sont les déterminants de la libido ? Qu'est-ce qui va influer sur la libido ? Deuxième partie, pourquoi est-ce que le régime, l'entraînement et tout ce qui va se rapporter à la préparation d'une compétition ou d'un entraînement intensif peut influer négativement sur la libido ? Et troisième partie, l'application un petit peu pratique, quels sont les conseils pour justement éviter de perdre sa libido ou en tout cas essayer de la maintenir au maximum. Premièrement, les déterminants de la libido. Alors c'est une question qui est assez vaste, assez globale et on ne peut pas la résumer à un seul facteur. Donc c'est plein de facteurs qui vont être intriqués entre eux, qui vont dépendre les uns des autres. Premièrement, ça c'est assez spécifique aux femmes, quoique chez les hommes aussi un petit peu, la thématique du relationnel et de l'émotionnel. Est-ce que ça va bien dans mon couple ? Est-ce qu'il n'y a pas de dispute avec le partenaire ? Est-ce qu'il n'y a pas de souci de cet ordre-là ? Deuxièmement, des facteurs génétiques. Celui-là, on peut le caser à toutes les sauces puisque la génétique détermine une grande partie des choses de notre existence. Donc certaines personnes vont être plus sujettes à avoir une baisse de libido, d'autres vont avoir une libido plus forte, ça c'est très variable. Troisièmement, les facteurs physiques. Est-ce qu'on est disponible pour avoir justement une libido ? Est-ce qu'on est en état ? Est-ce qu'on n'est pas trop fatigué ? Est-ce qu'on a des douleurs ? Est-ce qu'on a des maladies qui vont là aussi empiéter sur la libido ? Quatrièmement, les facteurs psychologiques ou psychiques, à savoir l'estime de soi, le reflet de son image corporelle, le stress, est-ce qu'on est stressé ou pas stressé, les relations sexuelles précédentes, est-ce qu'on a une bonne image du sexe, etc. Cinquièmement, et c'est la partie probablement la plus intriquée avec toutes les autres, les hormones, à savoir les hormones premièrement sexuelles, la progestérone, les oestrogènes, la testostérone et les androgènes, mais aussi d'autres hormones qui sont les neurotransmetteurs, c'est-à-dire les molécules chimiques qui vont faire les liaisons synaptiques entre les neurones pour connecter le cerveau avec le reste du corps, la cétylcholine, la dopamine, la sérotonine, etc. Et enfin, beaucoup d'autres hormones, mais la plus intéressante dont on va parler, c'est le cortisol, l'hormone du stress. On a fait un petit peu le tour, tout ça s'est intriqué, et donc tout ça, ça peut jouer. Deuxième partie de la vidéo maintenant, quels sont les facteurs qui vont influencer négativement sur la libido lorsque l'on prépare une compétition ? Quelles sont les modifications physiologiques qui vont survenir pour que votre libido diminue ? Et pourquoi ça survient ? Une petite parenthèse avant, pour faire plaisir à Frédéric Delavier, pourquoi est-ce que finalement la libido va diminuer dans une période un petit peu comme la compétition où on est fatigué, on est en train de s'entraîner beaucoup, on fait une restriction calorique ? Probablement, l'hypothèse la plus plausible serait que la femme est faite, pas que pour ça, mais pour porter la vie, pour avoir un enfant, et si elle n'a pas de réserve énergétique suffisante pour mener à bien une grossesse de 9 mois, c'est dangereux pour elle, c'est dangereux pour le bébé, et donc tout simplement c'est un mécanisme de défense du corps qui dit attention, tu n'as pas les réserves, tu n'es pas en état d'être enceinte, et donc ta libido va chuter. Ou de façon un peu plus globale finalement, si déjà tu n'as pas les principaux besoins vitaux qui sont satisfaits, à savoir la nourriture, la stabilité, ne pense pas à te reproduire. Ça paraît assez logique. Donc maintenant, on va citer un petit peu quels facteurs, pendant une période un petit peu délicate, peuvent influencer négativement. Premièrement, et c'est probablement le plus évident, la fatigue. Quand on s'entraîne beaucoup, quand on fait un régime, on est fatigué. Après une grosse séance de jambes, on sort tous de la salle assez fatigué, sinon c'est qu'on n'a pas forcé. Et en général, on est assez peu enclin à faire un câlin ou faire quelque chose comme ça, pour utiliser des termes appropriés pour les moins de 18 ans qui regarderaient la vidéo. Donc tout simplement, la fatigue, on n'a plus d'énergie, on a moins de libido. Ça c'est assez logique, on ne va pas faire un dessin. Deuxième point, la restriction calorique. Alors pendant un régime, justement, on le sait, il faut qu'une femme, ou aussi un homme, mais une femme montre le plus de muscles possible. Donc il faut qu'elle élimine le gras. Donc pour y parvenir, il faut qu'elle diminue ses calories. Il faut qu'elle soit en déficit calorique. Ce déficit calorique, il va influer sur un grand nombre d'hormones, mais principalement des hormones comme la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Quand le taux de leptine est haut, c'est qu'on est bien rempli, que l'estomac est plein. La leptine, ça a été montré que ça va agir au niveau du cerveau sur la synthèse des hormones sexuelles. Donc le fait d'avoir le ventre vide, d'être en restriction calorique, va agir négativement sur toutes les hormones sexuelles et donc va baisser votre libido. On peut rentrer plus dans les détails, mais je pense que ça alourdirait la vidéo. Troisième partie, la restriction calorique, mais plus précisément la restriction lipidique. Le plus souvent, quand on fait un régime, on a tendance à réduire la quantité de graisse que l'on consomme, puisqu'on le sait, la graisse, c'est ce qui est le plus calorique, à terme, en quantité égale. Un gramme de graisse, c'est 9 calories, par rapport à un gramme de glucides, 4 calories, ou un gramme de protéines, 4 calories. Donc on se dit, je vais enlever la graisse, ça sera le moyen le plus simple de perdre des calories. C'est vrai, ça marche, mais c'est une vision un petit peu à court terme, puisque rapidement, quand on va manquer de lipides et de cholestérol, les hormones, là aussi sexuelles, qui sont dérivées du cholestérol et des acides gras saturés, vont justement diminuer. Donc si vous n'avez pas un apport suffisant en lipides, là aussi, ça va impacter négativement sur votre état hormonal, vos hormones sexuelles, et donc votre libido va chuter. Pour ceux qui veulent le rappel de court, le cholestérol, donc la molécule qui est, attention, ça va vous donner des appartuces, etc. Le cholestérol, c'est une hormone, c'est pas une hormone, pardon, c'est une molécule qui est absolument vitale pour les cellules, puisqu'elle constitue la membrane cellulaire, en tout cas une partie, et elle va être utilisée comme précurseur, c'est la base de nombreuses hormones, notamment la testostérone, la progestérone et les oestrogènes. Dans le mot cholestérol, il y a la fin du mot, c'est stérole, le noyau stérole, on le retrouve dans la testostérone. Par exemple, stérone, stérole, ça vient de là, c'est le noyau stérole, stéroïde, c'est tout de la même racine. Autre point, c'est l'augmentation du volume d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe à l'approche d'une compétition ? On s'entraîne souvent plus fréquemment, on s'entraîne parfois deux fois par jour, puisqu'on rajoute une séance de cardio, il n'est pas rare de voir les filles qui font un entraînement le matin et une séance de cardio le soir, ou alors qui enchaînent les deux, par exemple une heure de cardio suivie d'une heure de musculation. C'est une augmentation assez brutale le plus souvent du volume d'entraînement, et ce volume d'entraînement va contribuer à la fois à la fatigue, mais aussi à des modifications hormonales et à drainer les capacités de l'organisme, la récupération, et ça va impacter là aussi négativement sur la libido. Encore une fois, tout ça on l'a vu, c'est impliqué, pardon c'est pas impliqué, c'est intriqué avec tous les autres facteurs, et on ne peut pas le dissocier vraiment, mais en tout cas c'est un point important qu'on peut quand même mettre en parenthèse. Si vous vous entraînez moins, votre libido sera un peu plus important. Autre point qu'il faut noter, c'est parfois l'utilisation de drogues et de produits dopants. Là on ne va pas rentrer vraiment dans le détail, ça sortirait du cadre de la vidéo, mais il faut savoir que certaines hormones qui sont utilisées pour les régimes, les hormones thyroïdiennes, parfois des amphétamines ou des coupes fins, peuvent là aussi influer négativement sur la libido par des actions au niveau du cerveau, au niveau central. Donc c'est bien sûr déconseillé d'utiliser ce genre de produit. Enfin, le dernier point que je trouve le point probablement le plus intéressant sur le plan physiologique, c'est l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc on va voir pourquoi le stress, ça va influencer négativement sur votre libido. On sait tous que le stress ce n'est pas bon pour la libido, que c'est bon pour pas grand-chose finalement, mais pourquoi ? C'est quoi la raison ? Alors, je vous ai sorti un petit schéma fait de mes mains à propos des hormones surrénaliennes. La surrénale, c'est une glande qui est au-dessus du rein, surrénale, et qui va produire un grand nombre d'hormones. Mais parmi ces hormones, il y a les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes, et il y a aussi des androgènes. Donc les androgènes, ce sont des hormones, entre guillemets, mais elles sont aussi produites chez les femmes. Ce sont des hormones qui sont en partie responsables de la libido et des caractères sexuels. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand ces hormones sont diminuées, la libido diminue. Parmi ces hormones, on a notamment la DHEA. La DHEA, c'est une hormone qui a été assez popularisée récemment. C'est la dihydroépiandrosthénédione. C'est un précurseur de la testostérone. Et cette hormone, elle a été appelée dans les médias, l'hormone de jouvence, l'hormone anti-âge, etc. Puisqu'elle a été vendue comme ayant des propriétés, comme quoi elle boosterait la libido, comme quoi elle permettrait une prise de muscle accrue, une perte de graisse, pas mal de faits. En tout cas, pas mal d'effets qui sont plutôt anti-âge, si on peut utiliser ce terme. Cette DHEA, elle est effectivement, ça a été montré dans les études, corrélée à une libido qui est importante. Ça, c'est le petit schéma. Donc, on voit que tout part du cholestérol. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cholestérol, c'est la base d'à peu près toutes les hormones surénaliennes. Là, on a la voie des minéralocorticoïdes. Là, c'est le glucocorticoïde avec le cortisol. Et à la fin, les androgènes. Donc, tout part de là. On part d'abord au niveau de la progestérone, donc l'hormone femelle, qui va être ensuite convertie en précurseur du cortisol. Et à la fin, convertie en androgènes et dont la DHEA et la testostérone. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le métabolisme, la voie du cortisol, elle passe avant la voie des androgènes. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? À chaque fois que votre corps, il va être stressé, il va vouloir synthétiser du cortisol pour répondre au stress. Et donc, pour synthétiser une molécule de cortisol, ça veut dire qu'il y a une des molécules avant qui ne sera pas utilisée pour synthétiser des androgènes. Donc, tout simplement, à chaque fois qu'il faut du cortisol, vous faites une croix sur une molécule de DHEA. Donc, ça fait beaucoup de fois que je dis donc, mais si vous synthétisez beaucoup de cortisol, vous allez synthétiser d'autant moins d'hormones anabolisantes et androgéniques. Donc, votre libido va chuter. Le cortisol, c'est une hormone du stress puisqu'elle permet d'augmenter la quantité de sucre dans le sang pour répondre à un stress. C'est-à-dire que quand on est stressé, il faut pouvoir répondre et avoir des besoins énergétiques. Donc, ça va libérer du glucose dans le sang, entre autres. Ce cortisol, il est sécrété, notamment quand on s'entraîne de façon intense, quand on est stressé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez vous entraîner en plus, en plus de la fatigue et en plus des autres effets qu'on a vus avant, vous allez augmenter votre cortisol. Même si ce n'est pas quelque chose de très important, vous allez impacter d'autant plus votre production d'androgène. En résumé de tout ça, qu'est-ce qui va se passer quand on s'entraîne très intensément et qu'on suit un régime drastique ? Votre libido va chuter. Et une deuxième conséquence dont on peut parler brièvement, c'est l'aménorée. L'aménorée, c'est l'absence de règles. C'est une conséquence qui est assez fréquente chez les sportifs de haut niveau ou les personnes qui s'entraînent beaucoup ou qui suivent une restriction calorique, notamment en cas d'anorexie mentale. C'est un des symptômes les plus constants puisque l'absence de règles, là aussi, est corrélée avec l'absence de fertilité. Ce n'est pas vrai à 100%. Il y a certains cas où on peut tomber enceinte tout en n'ayant pas de règles, mais ça reste des exceptions. Et globalement, l'absence de règles est corrélée au fait qu'on ne peut pas avoir d'enfant pour les raisons qu'on a citées plus haut. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure physique d'être enceinte pendant 9 mois. Ce serait trop épuisant pour l'organisme. Il y a aussi d'autres modifications à plus long terme avec tout ça. Des modifications au niveau du métabolisme osseux. Ça va provoquer l'ostéoporose. Ça va provoquer une fragilité des tissus. Ça peut provoquer aussi des perturbations hormonales plus durables. Mais ça, c'est le sujet aussi d'une autre vidéo. Et maintenant, on va aborder la troisième partie, les informations utiles à savoir et les conseils pratiques pour faire remonter ou en tout cas éviter que votre libido ne descende trop. La première chose, ce n'est pas un conseil, mais c'est plutôt une information. Il faut bien être conscient que le fait de faire une sèche pour le bodybuilding, de vouloir montrer tous ses muscles, n'est pas quelque chose de très sain et a fortiori pour une femme. Un homme, globalement, tolère beaucoup mieux de façon hormonale le régime et l'entraînement intensif. Mais chez les femmes, c'est quelque chose de plus délétère puisqu'elles ont naturellement un taux de gras qui est plus élevé et vouloir descendre trop bas en termes de taux de gras, c'est quelque chose de délétère. Si vous entamez une sèche, je ne veux pas vous en décourager. Encore une fois, le bodybuilding, c'est un super sport, mais il faut être conscient que ce n'est pas un état d'être sec qu'on peut maintenir encore plus chez une femme à l'année et qu'il faut essayer d'en faire quand même le moins possible puisque à force, c'est dangereux. Et quand vous êtes en période de sèche, votre corps n'est pas dans un état où il est confortable. Il se dit, attention, je suis dans la zone rouge, je n'aime pas vraiment cet état donc tu ne vas plus avoir de règles, donc tu ne vas plus avoir de libido et je te le fais bien comprendre. Attention toutefois, je ne parle pas d'un régime pour une personne qui est en surpoids, qui voudrait perdre un peu de graisse ou de poids pour être en meilleure santé, bien que dans tous les régimes, même s'ils ne sont pas extrêmes, les femmes peuvent avoir les modifications suscitées. Mais là, on est quand même vraiment dans la pratique du bodybuilding et du fitness intensivement, donc c'est un petit peu différent. mais c'est compatible aussi avec une personne obèse qui voudrait faire un régime drastique pour maigrir. Il n'y a pas de raison, elle va aussi avoir une restriction calorique, elle va aussi augmenter l'entraînement, etc. Mais c'est encore une fois plutôt pour le côté un peu extrême de la chose. Deuxième point pratique, cette fois-ci, c'est de diminuer le stress. On l'a vu, donc le stress, c'est bon pour pas grand-chose. Le stress, ça nous préoccupe et donc ça fait baisser la libido, on a moins envie de faire amour. Deuxièmement, le stress, ça va aussi provoquer l'augmentation des hormones catabolisantes et le stress va aussi influencer négativement tous les comportements sexuels. Maintenant, c'est un conseil un peu merdique puisque c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, je vous laisse trouver des façons de réduire votre stress mais sachez que d'être stressé, c'est bon pour pas grand-chose. Bon, c'est un conseil un peu bateau mais il fallait quand même le dire. Troisièmement, nutritionnellement parlant, évitez les restrictions caloriques trop importantes. Ça va de soi, c'est ce qu'on a dit. donc si vous voulez descendre à un taux de gras très très faible, il faudra passer par là mais il faut savoir que ce n'est pas bon. Donc, il faut essayer de les maintenir les plus hautes possibles. Il faut essayer de baisser très progressivement vos calories plutôt que de les baisser du jour au lendemain et dans ces calories, il ne faut bien sûr pas négliger les apports de gras, les acides gras saturés et le cholestérol. Il ne faut surtout pas se dire que les lipides ne sont pas adaptés à une sèche et qu'il faut les bannir. C'est la pire erreur puisque hormonalement parlant, ça va détruire votre bien-être hormonal et ça va détruire votre production d'androgènes et d'hormones sexuelles. Donc surtout, conserver des lipides. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça mais ça veut dire qu'il faut garder un certain seuil et ne pas descendre en dessous. Sur le point de l'entraînement, maintenant, il faut que vous augmentiez progressivement votre volume d'entraînement. Il ne faut pas passer du jour au lendemain de 4 séances par semaine à 6 séances de musculation et 5 séances de cardio. Ça, ce serait une augmentation trop brutale et votre corps n'aura pas le temps de s'y habituer. Donc, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive et il va se dire « Oh là, attention, calme-toi, je vais te faire comprendre que ce n'est pas bien ce que tu fais. » Et donc, il va se mettre, on va simplifier ça en mode un petit peu survie et donc, tout ce qui ne va pas être dédié à cet entraînement va être inhibé en termes de fonction. Et donc, la libido, ce n'est pas quelque chose d'indispensable donc, il va dire stop. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut graduellement augmenter le volume d'entraînement. Passer de 4 à 5 à 6 séances puis progressivement ajouter du cardio mais ne faites pas tout d'un coup. C'est un conseil qui peut sembler logique mais c'est vrai que parfois on veut faire les choses trop vite et puis, voilà, le mieux est l'ennemi du bien. De la même façon que les régimes trop importants sont à éviter, l'anticipation, c'est la fourmi et la cigale, c'est de se dire « Attention, contrairement à la fourmi, je ne vais pas faire trop de réserve pendant l'hiver et donc éviter les prises de masse trop importantes où vous allez devenir grasse comme des loukoums puisqu'ensuite, il faudra perdre tout ça. » Donc, essayez de faire des prises de masse un peu plus propres, de ne pas aller dans l'excès là non plus et ça veut dire que vous aurez moins de gras à perdre et donc que la perte de poids sera d'autant moins importante. D'autant plus que chez vous, mesdames, vous n'avez pas un potentiel de gain de muscle aussi important que les hommes. Déjà que les hommes, on dit qu'on peut on dit, je dis bien, je ne dis pas que c'est vrai, qu'on peut prendre 1 kg de muscle par mois mais ça, personnellement, je l'attends toujours. Donc, on va dire que si chez un pratiquant aguerri, on gagne 200 g de muscle par mois, c'est déjà probablement très bien. Je parle de muscle sec, pas de muscle gras, pas de flotte, pas de graisse. Donc, ne vous méprenez pas. En tout cas, ça veut dire que l'excédent calorique, ce n'est pas la peine qu'il soit énorme et donc le coût des plus 500 ou plus 1000 calories par jour, ça, c'est la pire des conneries à faire et donc, ne le faites pas. Surtout vous, mesdames, votre prise de masse est très limité en termes de potentiel. Donc, pas la peine de se coinfrer de calories même si c'est une bonne excuse pour aller manger des glaces, des burgers et tout ça. Autre conseil un peu plus précis, cette fois-ci, essayez d'optimiser aussi votre apport en micronutriments. Un conseil qui ne va pas révolutionner votre libido, qui ne va pas faire des miracles mais c'est des petites choses qui peuvent jouer. Le magnésium qui permet de diminuer le stress et la réponse au cortisol. Le zinc puisque dans la sueur, on transpire pas mal de zinc donc on peut en plus d'une alimentation réduite être légèrement carencée. Donc, se supplémenter en zinc ça peut être aussi une solution. Le zinc il aide à la production d'hormones sexuelles, d'androgènes, de testostérone, etc. Donc là encore, vous pouvez supplémenter dans tous ces minéraux. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de magique, ça ne va pas vous rendre, ça ne va pas vous donner une libido comme en prise de masse, ça n'y comptait pas. Mais c'est des petites choses qui peuvent jouer. De la même façon, les femmes peuvent se supplémenter en fer puisqu'elles sont souvent carencées du fait d'une alimentation pauvre en fer, pas de viande, des régimes peu riches en aliments qui comportent du fer et avec les règles quand elles les avaient on a tendance aussi à perdre du fer puisque le fer constitue l'hémoglobine qui est dans le sang et donc quand il y a les règles on saigne et donc on perd du fer. Ça n'influe pas directement sur les hormones sexuelles mais ça peut contribuer à un peu plus d'énergie si vous êtes carencé ce qui peut toujours être sympa. Et enfin, le conseil final c'est attention la baisse de libido et l'aménorée donc l'absence des règles est un bon indicateur de la santé et du bien-être du corps. C'est-à-dire que mesdames, mesdemoiselles si vous faites un régime ou que vous commencez à trop vous entraîner et que d'un coup vous n'avez plus de libido et que vous n'avez plus vos règles c'est probablement le signe que vous êtes en surentraînement ou en tout cas que vous faites les choses de façon un petit peu excessive. Donc finalement la libido qui est entre guillemets normale et les règles qui sont là aussi normales c'est plutôt un bon indicateur de l'état de bien-être de votre corps. Quand votre corps vous fait sentir qu'il est fatigué ou que vous faites des choses trop extrêmes il va vous le faire sentir. Donc il ne faut pas négliger ces signes et il faut se dire que peut-être que vous en faites trop. De la même façon pour essayer d'estimer votre taux de gras idéal idéal pas forcément au niveau esthétique mais plutôt au niveau physiologique celui où vous fonctionnez le mieux là aussi fiez-vous à votre libido. Quand vous sentez que votre libido commence à baisser c'est que vous êtes déjà allé un petit peu trop loin et donc que probablement vous êtes un petit peu trop sèche. Donc c'est à savoir ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre mais qu'il faut essayer au maximum d'éviter d'être trop sèche puisque ça ne va pas être bon pour vous sur le long terme. Fiez-vous aussi à votre corps et à ce qu'il vous dit et ne faites pas des choses trop extrémistes. Pour répondre à la question initiale les fit girls sont-elles des mauvais coups ? Bon on ne sait pas ça doit dépendre lesquels mais en tout cas si elle est trop sèche si elle s'entraîne trop probablement que ce n'est pas le meilleur choix en termes de partenaire potentiel. Donc messieurs vous en avez quand même un conseil dans cette vidéo c'est choisissez bien et faites attention. Bon ça fait beaucoup de choses j'espère que cette vidéo spéciale femme vous a plu que ça éclaircit un petit peu des points pratiques ou des questions qu'on se pose souvent puisqu'on ne trouve pas grand chose en termes de libido des femmes sur Youtube en tout cas dans le cadre de la musculation. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire vous posez vous vous posez ah je vais y arriver vous pouvez aussi me poser des questions et me retrouver sur Instagram qui va s'afficher on va le mettre là j'ai feinté avec mon doigt et puis j'espère que ces contenus là aussi dédiés aux femmes vous intéressent et avec Cher Fitness on va essayer de se diversifier un peu et de toucher un peu plus un public féminin puisque pour citer ma copine qui me dit j'ai essayé de chercher un petit peu des informations sur la musculation pour les femmes mais il n'y a pas grand chose sur Youtube ou dans les livres finalement c'est souvent soit dédié aux hommes soit des conseils un petit peu superficiels comme on peut trouver dans les magazines c'est à dire prenez un poids de 2 kilos faites 50 à 100 répétitions brassez de l'air et vous aurez des résultats or l'entraînement pour les femmes il est effectivement spécifique il peut se rapprocher de celui d'un homme il y a quand même des particularités à savoir bref j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine fois et oui pourquoi je suis chez moi pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin c'est parce que j'avais tourné la vidéo hier soir mais après avoir fait 25 minutes de vidéo je me suis rendu compte qu'en fait le focus ne s'était pas fait et l'image était toute floue et donc j'ai été bien dégoûté et donc du coup je retourne cette vidéo le lendemain chez moi à tête reposée et voilà vous savez tout bon bah à bientôt et je vous dis bah je vous dis à bientôt c'est déjà dit salut